– Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la CFDT, pour en parler qui de mieux que son secrétaire général, Laurent Berger. Bonjour. – Bonjour. – Bienvenue. – Merci. – Merci d'être là ce matin. Vos visites est importantes, évidemment. Hier, vous avez rencontré des militants pour échanger sur les problématiques spécifiques du territoire. Est-ce que vous pensiez qu'elles étaient aussi criantes de vérité et d'importance ? – Ça fait un moment que la CFDT, d'un niveau national, est en lien très étroit avec la CFDT de Mayotte. Donc on avait connaissance des problématiques. Mais rien de mieux que de venir discuter en direct avec les militants et les militantes de la CFDT, que ce soit du privé ou du public, ce que j'ai fait hier. Et là, effectivement, nous sautent à la figure de profondes inégalités avec la situation vécue par les travailleurs et travailleuses en métropole. La question des conventions collectives, la question de la convergence des droits, de la retraite, des minima sociaux. Et bien sûr, ça fait comprendre encore mieux les problèmes vécus. – Oui, c'est clair. C'est ce qui ressort le plus ? C'est ces différences-là ? – Il ressort beaucoup de choses, parce que le territoire de Mayotte est soumis à de multiples défis. – C'est clair. – Mais ce qui ressort beaucoup, c'est évidemment le sujet de la convergence des droits. – Oui. – Le fait que les travailleurs et travailleuses à Mayotte ne sont pas traités de la même manière que ceux de métropole. Il y a une question d'extension des conventions collectives qui permettent, je le rappelle, de protéger les salariés dans les branches professionnelles et dans les entreprises. Il y a le sujet des retraites. Le code de la Sécurité sociale n'est évidemment pas du tout appliqué ici de la même manière. Enfin, sur les retraites, on a une situation qui est totalement scandaleuse. – Oui, certains gagnent 3 euros par mois. – En fait, les retraites, c'est en moyenne la retraite, c'est 250 euros. La plus haute, c'est 750, la plus faible, c'est quelques euros. Il faut aller vers cette convergence des droits, qu'on ait un système contributif et qui permette d'avoir un bon niveau de pension. Parce qu'on a une situation où les salariés ne peuvent pas partir en retraite. C'est ça la réalité en fait. S'ils partent en retraite, ils ont une perte de revenu qui est terrible. Donc voilà, ça fait partie des sujets qu'on a mis sur la table. Ça sert à quoi une visite de ce type ? Ça sert à écouter. Puis ça sert aussi après à peser, à peser auprès des ministères concernés pour dire, ben voilà, il faut aller beaucoup plus vite sur la convergence des droits. On ne peut pas attendre 2036. – Oui, mais le problème, c'est justement, c'est ce qu'expliquait Carla Balthus quand elle est venue à la présente du BDF, de dire, ok, pour rétablir, mais il y a un problème après de mettre en danger l'économie si on va trop vite par rapport aux charges. – Non, mais il y aura sur cette convergence des droits, d'abord, il faut aller plus vite. Et je crois qu'y compris la présidente du BDF que j'ai rencontrée hier est consciente. – Oui, plus, mais pas trop vite non plus. – Non, mais il faut aller vite parce qu'on ne peut pas dire aux salariés de Mayotte, vous êtes dans un département français, mais par contre, comprenez bien qu'on ne peut pas aller trop vite, il va falloir attendre 20 ans pour avoir des droits qui convergent. – Mais sur cette convergence des droits, évidemment qu'il faut faire attention au chemin emprunté. Mais le chemin emprunté, ça veut dire que la puissance publique, l'État, va devoir mettre la main à la poche pour aller vers cette convergence des droits. C'est-à-dire que si on veut monter un système de retraite de base, qui soit digne de ce nom, si on veut un système de retraite complémentaire, la civilité, elle est prête à négocier sur un système de retraite complémentaire à Mayotte, ce qui n'existe pas, ce qui est vraiment handicapant pour les salariés. Et si on veut aller vers une augmentation des rémunérations, eh bien, il faut le faire avec une part de responsabilité qui implique les entreprises, une part de cotisation de la part des salariés. Ce n'est pas un sujet tabou. Mais il faudra que l'État, pour aller progressivement, mais rapidement, et l'État mette la main à la poche aussi, c'est sûr. – Ils ne mettent pas assez la main à la poche ? Vous pensez que l'État ne fait pas assez d'efforts ? – En tout cas, l'État fait des efforts, ce serait débile de dire l'inverse. Mais sur la convergence des droits, je crois qu'il faut qu'on fasse prendre conscience aux ministères concernés qu'il va falloir, le gap qui sépare la situation actuelle et la situation qu'on souhaite, c'est-à-dire une convergence totale des droits, eh bien, ça demande de l'investissement social, économique. Il va falloir que l'État en mette sur la table. – Mais qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui ? Parce que c'est le même problème d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. – Ce qu'il faut changer, c'est… – Vous, ça fait 10 ans que vous êtes là, comme secrétaire général, mais c'est les mêmes soucis que l'on a depuis 10 ans. – C'est d'abord des choses, petit à petit, peuvent progresser. D'abord, il faut le dire, dans les entreprises où il y a une présence syndicale, ça se passe mieux que là où il n'y en a pas. Donc le syndicalisme, ça sert à ça, y compris à Mayotte. Mais ce qui peut changer, c'est que je crois qu'il y a une volonté d'aller un peu plus vite sur la convergence des droits. Alors nous, on veut que ça aille beaucoup plus vite. Ce qui peut changer, c'est qu'il faut une société civile. Ce que je veux dire par là, il faut que les organisations syndicales de ce territoire, ce que fait la CFDT, les organisations patronales, discutent non pas du sujet philosophique de la convergence des droits, mais comment on y arrive, et que l'État soit accompagnant. Le gouvernement prépare un plan Mayotte. – Oui, la loi Mayotte. – La loi Mayotte, la CFDT, elle a remis un document, je vais rencontrer cet après-midi le préfet pour en reparler, elle a remis un document assez épais sur tout un tas de sujets en faisant des propositions précises. – Justement, quelles sont vos propositions sur cette loi ? – Les propositions sur la loi Mayotte, c'est d'abord la convergence des droits. Je crois que c'est fondamental. – Ça, c'est clair. – Il faut des sujets d'investissement en termes de logement. Il y a actuellement la directrice générale de l'action logement qui est sur Mayotte. C'est clair qu'on voit bien la problématique du logement, qui est liée d'ailleurs à la problématique du transport. On a ici, ce qui m'a beaucoup frappé, pour venir travailler, on met plus de temps qu'en Ile-de-France. C'est un truc hallucinant quand on y pense. Donc ça pose la question des infrastructures et la question aussi de la façon dont on organise le schéma de transport. Peut-être en utilisant davantage la mer, par exemple. Peut-être en ayant davantage de transport collectif. Mais tout ça, ça s'organise. Donc ça veut dire qu'il faut investir. Il y a le sujet des logements, j'en ai parlé. Il y a le sujet de la sécurité, qui revient aussi de façon très forte. Alors là, ce n'est pas le rôle premier d'une organisation syndicale, mais il faut écouter ce qui fait la problématique des salariés. Donc moi, je crois que la CFDT a fait sur tous ces sujets-là un certain nombre de propositions assez précises. Je crois que c'est autour de la table qu'on arrivera à se mettre d'accord. Il faut une volonté politique, la convergence des droits et un bien-être, un bien-vivre ici à Mayotte. Et ensuite, il faut sujet par sujet que les acteurs concernés, et sur le sujet économique et social, ce sont les organisations syndicales, les organisations patronales, se mettent autour de la table et définissent le chemin pour y arriver. Mais ce n'est pas possible de continuer cette situation où on a le sentiment qu'à certains moments, les droits ici sont totalement différents de ceux, pas simplement de la métropole, de ceux y compris des autres travailleurs en outre-père. Mais c'est ça l'injustice. Souvent, les gens parlent d'injustice à ce niveau-là. Oui, c'est de profondes inégalités, c'est de l'injustice. Et donc, du coup, ça nécessite de l'investissement public, ça nécessite que chacun des acteurs prenne ses responsabilités. Et il y a une responsabilité aussi des employeurs, mais aussi des organisations syndicales. Et c'est là où la CFDT ne reste pas inerte à Mayotte. Je suis frappé de la qualité du débat, hier, avec les militantes et les militants de la CFDT. Je suis allé au conseil départemental, j'ai vu les salariés du privé, j'ai vu les salariés des communes. Et à chaque fois, ils ont des propositions. Mais il faut trouver ces espaces qui permettent de les faire avancer. Mais souvent, on a l'impression qu'il y a des mouvements, de manifestations de grèves de la CFDT à Mayotte, elle est moins suivie. On a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous dites, qu'il faut faire les choses, et qu'on voit sur le terrain, souvent on voit qu'il y a peu de monde quelque part, à part que c'est radical. D'abord, la CFDT à Mayotte, c'est la deuxième organisation, elle progresse. Et ensuite, l'action syndicale ne se résume pas au nombre de drapeaux qu'on voit dans la rue. Chacun le sait. On le sait en métropole, on est devenu la première organisation syndicale largement, tout simplement parce qu'on est présent sur les sujets et on fait des propositions. Le rôle d'une organisation syndicale, c'est de formuler des propositions. Moi, j'invite les Mahorais à aller voir les propositions que la CFDT fait dans le cadre du plan Mayotte qui est en préparation. On y retrouve toutes les problématiques qui sont vécues. Donc, on est suivi par, je crois, cette aspiration à mettre fin à cette inégalité que subit le territoire de Mayotte et les habitants et les travailleurs de Mayotte. Maintenant, il faut des acteurs autour de la table. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut sans doute pas avoir comme seule logique l'État à l'État. Il faut aussi se demander, la société civile ici, c'est quoi son rôle ? Les politiques locaux ici, c'est quoi leur rôle ? Et je crois que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Il faut une orientation claire. Et nous, on va peser pour qu'il y ait un plan Mayotte qui soit ambitieux, notamment sur la question sociale. Mais il faut aussi que les acteurs ici relaient. Et la CFDT, encore une fois, y est prête. D'ici deux semaines, il y aura des propositions qui vont être faites de la loi Mayotte. On dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Est-ce que vous allez revoir... Vous allez voir le préfet cet après-midi, vous avez dit ? Oui, le préfet cet après-midi. On va aussi intervenir, comme à chaque fois que je me déplace dans les Outre-mer, on va revenir devant le ministre des Outre-mer pour lui faire part de nos propositions. On l'a déjà donné au gouvernement, les propositions de la CFDT Mayotte sur le plan Mayotte. Donc, il faut bien comprendre, je disais hier aux militantes et aux militants, il n'y a pas de baguette magique. Personne n'a de baguette magique. Et moi, j'ai horreur de ça. Mais c'est ce qu'on espère de vous, justement. Non, mais il n'y a pas de baguette magique. Mais il y a une profonde détermination à faire que les inégalités que subissent les travailleurs ici ne puissent pas perdurer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, parce que, je le dis, il y a certaines situations qui sont indignes. La situation des retraites, c'est indigne. La situation de niveau, parfois, de non-implication des conventions collectives, c'est indigne. Et donc, venir rencontrer, discuter, accueillir ce que disent les salariés, les agents publics, eh bien, ça renforce ma détermination à faire que, lorsqu'on revient à Paris, on aille auprès des interlocuteurs en disant « Maintenant, ce plan Mayotte, il faut qu'il soit très ambitieux ». C'est clair et on l'espère, c'est sûr. Vous faites le tour des Outre-mer. Est-ce que Mayotte est plus compliqué qu'un autre territoire ? Objectivement, oui. Ce n'est jamais totalement simple. D'abord, ce n'est pas totalement simple en métropole non plus. On a un certain nombre de territoires. Il y a beaucoup de différences. Mais objectivement, à Mayotte, on a un retard qui est énorme en termes de droits sociaux. Et je ne parle que des droits sociaux, mais on pourrait parler de bien d'autres sujets. Il y a un retard qui est énorme et qu'il faut combler. Et ça ne peut se faire qu'en accélérant cette convergence des droits et en la rendant très concrète. Pour vous, ce serait quand ? Idéalement le plus vite possible, mais idéalement au moins avant 2030, autour de 2030, mais avec des étapes très, très claires. Ce qu'il faut, c'est un plan. Il faut savoir qu'en 2023, voilà, on fera ça, on revalorisera tel minima social, on augmentera le niveau des retraites et puis on fera encore un peu plus l'année d'après, etc. Il faut une perspective. Il n'y a rien de pire lorsqu'on subit de profondes inégalités comme c'est le cas pour le territoire de Mayotte et ses habitants. Il n'y a rien de pire que d'avoir le sentiment que rien n'avance. Ce n'est pas totalement vrai, d'ailleurs, que rien n'avance. Il y a des choses qui sont faites, y compris grâce aux organisations syndicales et à la CFT, mais ce n'est pas visible. Et donc, il faut un plan. Nous, ce qu'on réclame au gouvernement, c'est un plan Mayotte qui donne de la visibilité sur l'envie de changer la situation. Donc là, vous allez faire un résumé de tout ça, que vous allez rapporter au ministre des Outre-mer. Est-ce que vous savez à peu près le timing ? Non, parce que vous voyez bien qu'il est occupé sur le sujet. Oui, là, c'est sûr. Il est en voyage. Et on n'a pas le timing, mais ça doit venir assez vite en début d'année, d'après ce qu'on a compris. Et puis, encore une fois, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de baguette magique. Ce qui est important, c'est que la CFDT ici, qui est très forte, avec, encore une fois, un niveau de discussion hier qui est extrêmement lucide et avec beaucoup de pistes de solutions, eh bien, on continue de la soutenir pour qu'elle puisse mener cette action. C'est vraiment, la CFDT dans les Outre-mer, c'est vraiment sa vision. C'est-à-dire soutenir les équipes locales et revenir en relais et relayer. Faire le relais, en fait, entre les Outre-mer et Paris, quelque part. Voilà, et ça, c'est fondamental et on va continuer de le faire. Et encore une fois, venir à Mayotte, j'avais été empêché deux fois à cause du Covid. Ça a été limite cette fois. Oui, c'est fini, ça, oui. Mais ça permet d'incarner, vous voyez ce que je veux dire ? Hier, moi, j'ai été au conseil départemental, il y avait des agentes publics, beaucoup de femmes. C'était, leur parole est extrêmement forte. Et donc, quand vous allez voir vos interlocuteurs au ministère, vous avez ça en tête et c'est ça le rôle d'un leader, d'un responsable syndical, c'est de parler de ce que vivent les travailleurs et travailleuses. Et ici, à Mayotte, ce qu'ils vivent, ce n'est pas supportable. Et donc, il faut vraiment changer très vite la situation. L'Euroberger, quelle image ? C'est ce que vous recherchiez. Excusez-moi, c'est... Siri se met en marche. Quelle image vous allez garder de Mayotte ? La première image, c'est celle qui vous frappe le plus. Vous savez, il faut... Moi, je suis un acteur au sens... J'ai envie d'agir. Donc, je n'ai pas envie de... Je ne crois pas qu'on ait besoin d'avoir... Il y a des images, parfois, et des paroles qui font mal lorsqu'on parle de niveau des pensions, lorsqu'on voit parfois les difficultés de circulation, etc. L'image, c'est les femmes et les hommes que j'ai rencontrées hier. Des militantes et des militants qui croient au progrès social, qui croient à faire de ce territoire un territoire qui redevienne plus apaisé, qui redevienne plus facile à vivre, et qui surtout fait que, lorsqu'on travaille, on vit décemment de son travail, on puisse accéder à la retraite, on puisse avoir de la retraite complémentaire lorsqu'on est agent public, qu'on puisse mettre ses enfants à l'école sur l'ensemble de la journée. Enfin, voilà. Et moi, j'ai envie de regarder cette image d'abord un territoire magnifique et en même temps des habitants qui ont vraiment envie d'avancer. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous en parler. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada